Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi, la promesse Il y a 500 ans, jour pour jour, Martin Luther placarda ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Montréal Chose fascinante, le sujet d'aujourd'hui est également le cœur du salut par la foi Dans Romains 4, verset 13, promesses et lois sont mises en opposition Paul cherche à établir un cadre vétérotestamentaire de son enseignement sur la justification par la foi Il trouve l'exemple d'Abraham, que tous les juifs considéraient comme leur ancêtre Abraham avait été accepté ou justifié en dehors de la loi Dieu avait promis à Abraham qu'il serait héritier du monde Abraham avait cru à cette promesse C'est-à-dire qu'il avait accepté le rôle que cela impliquait Par conséquent, Dieu l'a accepté et a agi à travers lui pour sauver le monde C'est un exemple fort de l'action de la grâce dans l'Ancien Testament Et c'est sans aucun doute pour cela que Paul l'a choisi Lisons Romains 4, verset 14 à 17 De quelle manière Paul continue-t-il de montrer que le salut s'obtenait déjà par la foi dans l'Ancien Testament ? Voir également Galat 3, verset 7 à 9 Romains 4, verset 14 à 17 Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie Parce que la loi produit la colère Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité Non seulement à celle qui est sous la loi Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous Selon qu'il est écrit Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient Galat 3, verset 7 à 9 Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham Toutes les nations seront bénies en trois De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant Comme nous l'avons dit au début, il ne faut pas oublier à quelle personne Paul s'adresse Ces croyants juifs étaient immergés dans la loi de l'Ancien Testament Et beaucoup en étaient arrivés à croire que leur salut reposait sur une bonne observation de la loi Même si ce n'était pas ce qu'enseignait l'Ancien Testament En cherchant à corriger cette idée fausse, Paul soutient qu'Abraham Même avant la loi au Sinaï avait reçu les promesses non par les œuvres de la loi Ce qui aurait été difficile car la loi, c'est-à-dire la Torah et tout le système cérémoniel n'était pas encore en place Mais par la foi Si Paul fait référence ici exclusivement à la loi morale qui existait en principe avant le Sinaï L'idée reste la même Chercher à recevoir les promesses de Dieu à travers la loi, dit-il, réduit à rien la loi La rend même inutile Ce sont des paroles terribles Mais ce qui l'intéresse, c'est que la foi sauve tandis que la loi condamne Il tente d'enseigner la futilité d'une quête de salut à travers ce qui mène précisément à la condamnation Nous avons tous, juifs et gentils, transgressé la loi Et ainsi, nous avons tous besoin de la même chose qu'Abraham La justice salvatrice de Jésus qui nous est imputée par la foi Vérité qui a fini par donner naissance à la réforme protestante Et nous vous laissons à cette question de réflexion Quelle pratique quotidienne peut vous aider à prendre conscience de votre propre condition Et à recevoir la puissance libératrice de l'Évangile ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada